Ce dimanche 24 septembre 2023, Hervé Matou était de retour sur Canal+, avec toute son équipe, pour une nouvelle édition du Canal Football Club. Les sujets de débat ne manquaient pas. Entre les récents matchs de championnat, la reprise de la Ligue des champions et d'autres sujets d'actualité. Parmi ces derniers, la période de flou traversée actuellement par l'Olympique de Marseille. Respectivement entraîneurs et présidents du club Fosséen, les Espagnols Marcelino et Pablo Longoria ont reçu des pressions et des menaces de la part de supporters, entraînant la démission du premier et la mise en retrait du second. Amenés à réagir à ce sujet brûlant, leur boulot ne veut pas réellement choisir de camp, mais dénonce malgré toutes les menaces adressées à Pablo Longoria, « J'aime pas trop cette délation ». Elle estime que si les supporters ont réellement la preuve que leur président a commis des actes répréhensibles, ils devraient la confier à la justice. L'équipe du CFC a ensuite enchaîné avec un sujet plus léger, à savoir les gardiens amenés à marquer des buts. Ce cas s'est produit cette semaine lors du match Atlético-Madrid-Lasio-Rome, commenté par Philippe Caillen. Le calme affiché par ce dernier a étonné leur boulot. Le micro est mort. Après avoir rappelé les cas de plusieurs gardiens ayant mis des buts en montant sur corner, Hervé Matoua rappelait qu'à l'époque où Joël Batz le faisait avec le Paris Saint-Germain, cela engendrait des scandales et des polémiques. Récemment, leur boulot s'était inquiété avant une fin inévitable. Les deux parties du Canal Football Club diffusées ce dimanche 24 septembre 2023 ont respectivement attiré 370 000 et 380 000 personnes. pour des parts de marché de 1,9%. Les deux segments gagnent respectivement 0,3 et 0,1 points de part de marché sur une semaine. ... ... ... Sous-titrage ST' 501